bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la partie 2 du test concernant votre simu pour 2021 donc je répète c'est une sorte de rétrospective que je fais un peu mais surtout de voir l'évolution d'un jeu qu'est ce qu'on va apporter encore 2021 par rapport à ces jeux en tout cas aux jeux que vous voyez ici on va aujourd'hui partir vers automobilista 2 et naturellement vous pouvez aller suivre la première partie qui a été consacrée sur Assetto Corsa donc la partie 2 aujourd'hui c'est automobilista 2 et là aussi on va essayer de voir automobilista 2 voir un peu l'historique surtout voir aussi comme j'avais fait pour Assetto on va aller voir directement sur Steam on va aller voir ce que voilà le contenu du jeu en lui-même et surtout voir aussi quelles sont encore les évolutions à venir pour 2021 je tiens aussi à préciser il y aura une partie la dernière partie en tout cas qui sera un peu le bilan total de ces six tests je ferai également un cours un cours résumé sur tout ce qui est possible en multi puisque je réserve un peu une vidéo séparée pour éviter que la vidéo soit trop longue donc ici allez on va pas perdre de temps on va directement se retrouver sur Steam pour aller voir concernant les infos sur automobilista 2 pour la partie 2 votre simu pour 2021 à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici d'abord je vous faire un petit historique quand même pour un peu recomprendre pour les gens peut-être effectivement qui passerait automobilista 2 c'est voilà pour un peu remettre tout ce bazar un peu ensemble puisque lorsque automobilista 2 est sorti on va dire en bêta donc vous avez en fait un système de pré pré lancement et puis vous avez le hirile access qui qui va en fait voilà il ya un investissement de départ qui est fait pour montre un peu ceci aussi au départ lorsque c'est une annonce qui avait été fait en 2019 je pense regarde un peu la note 29 juin 2019 voilà vous aviez ici en fait un peu ben voilà pour les personnes qui au départ allait investir voilà une somme aussi pour sans savoir effectivement le contenu donc ça aussi voilà moi je sais que quand le jeu est sorti donc j'avais payé à peu près je pense une vingtaine d'euros le pourquoi parce que je voulais absolument pas investir dans l'inconnu voilà c'était un peu ça aussi on ira voir sur sim aussi avec les prix et c'est ce que vous avez les dlc vous avez les packs que vous pouvez prendre si vous n'avez pas le jeu si vous avez le jeu et sera donc fait bien attention là dessus mais ça je voulais vous donner quand même un peu comme truc je vous mettrai le lien parce que c'est quand même toujours bien d'un peu comprendre aussi comment ça fonctionne etc et puis effectivement le le jeu est sorti d'une date définitive on va dire le je crois que c'était fin 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 mars je pense le 31 et puis voilà donc là nous sommes entre temps nous sommes voilà nous sommes plus en ir et access une fois qu'on est passé à la bêta 1 donc là on va dire à la version définitive donc on passe plusieurs caps et ça c'est aussi important à comprendre comment ça fonctionne et entre temps au moment que le jeu on va dire est sorti donc fini le r l'accès là il faut dire quand même que une chose quand même qu'il faut bien souligner qu'il faut rester vraiment très positif en tout cas c'est le boulot qui a été fait aussi par reza alors résiste une petite société ou petite boîte brésilienne un historique de reza aussi et remonte à loin remonte à air factor 1 pour les gens qui voilà qui s'y connaissent un peu qui savent de quoi je parle sont des modeurs aussi parce que voilà c'est une passion sont des sont des petits studios brésiliens ils sont d'abord commencé à modder pour air factor 1 puis voilà ils ont ils avaient leur championnat brésilien et puis ils ont commencé à développer plusieurs jeux stock car etc donc ils ont voilà ils ont une belle historique puis est venu naturellement automobiles star 1 prenez du nom qui avait pour moi en tout cas une physique aussi bien physique ressenti du volant vraiment exceptionnel je vais pas dire aussi bien ou mieux que qu'un air factor ou mieux qu'un 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 e-racing mais on se rapprochait vraiment en tout cas ils avaient vraiment en tout cas ils avaient très 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 bonne physique ils avaient vraiment le le monopole et ils avaient aussi vraiment la gestion à 100% de de cette physique ce qui est pour moi en tout cas ce qu'on verra un peu plus loin en tout cas dans le test d'automobilista 2 ce qui est pour moi à l'heure actuelle automobilista 2 plus le cas mais ça je vais pas trop m'avancer en tout cas dans les tests mais en tout cas la chose est certaine parce que voilà c'est toujours facile de pointer du doigt mais en tout cas la chose positive que moi je puisse dire sur automobilista 2 c'est que depuis donc lorsqu'elle était passée en lorsque que le jeu est sorti définitivement donc on est passé en version 1 ils ont fait un boulot exceptionnel en tout cas pour tout ce qui est mise à jour il ya eu énormément de mise à jour il ya eu beaucoup d'amélioration à au début je me rappelais les débuts d'automobilista j'étais pas très pas très oui j'étais très enthousiaste et puis à un moment ben ça au plus que le jeu évolué mon enthousiasme disparaissait de plus en plus vous allez voir après mon enthousiasme après concernant le test que je ferai pour vous donner vraiment un bilan total mais ici je répète le boulot exceptionnel qui a été fait ça je n'ai dénigre pas en tout cas c'est pas le but de crasher non plus sur des développeurs puisque voilà il ya quand même un boulot qui a été fait et ça il faut quand même aussi le préciser après pour automobilista 2 donc on va les voir ici sur steam concernant le jeu en lui-même naturellement quand vous voulez investir où vous n'avez pas automobilista 2 donc c'est quand même toujours bien de vérifier ce que vous voulez faire je vous ai montré vous si vous n'avez rien de tout vous voulez débuter vous avez pouvoir vous allez pouvoir choisir entre différents packs j'en profite aussi aujourd'hui naturellement de vous faire le test puisque depuis aujourd'hui vous avez le tracé de spa franc-corchamps qui n'était pas inclus qui voilà que je l'attende aussi on va tester ça après avec la porsche 911 gt3r mais naturellement il faudra débourser 8 euros 99 pour avoir cette ce circuit de spa franc-corchamps et on verra ça en détail ce qui contient et mon ressenti sur ce tracé et d'où il vient parce que voilà c'est un peu la question que je me pose d'où il vient ce tracé laser scan et au pas drones cartographie en tout cas c'est certainement pas sous le terrain ça c'est vraiment pour moi sûr et certain en tout cas mais en tout cas ici j'en profiterai voilà de faire d'une pierre d'un coup c'est de vous présenter le spa alors ici en fonction de ce que vous voulez faire si vous avez déjà si combien avez-vous investi au départ moi j'avais investi au départ une vingtaine d'euros donc j'avais pas l'envie moi d'aller excusez moi l'expression mettre 100 balles pour pour quelque chose où on sait pas ce qui va se passer vous avez c'est quand même deux ans vous avez réservé dit qu'il y avait un développement continu pendant deux ans mais bon on sait pas ce qui va arriver en tout cas bon comme je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo ben c'est que le boulot est là de reza ça je ne dénigre pas maintenant il faut voir c'est quoi le contenu et d'où vient ce contenu si c'est un dur échauffé etc bon voilà je vais pas trop m'avancer mais ici en tout cas faites bien attention en fonction de ce que vous voulez faire vous avez différentes choses vous pouvez déjà avoir automobista à partir de 18 euros 49 vous pouvez avoir le système automobista 2 avec le saison de passe ici quand même à 64 euros 79 vous avez ici la formule voilà vous avez différentes formules vérifiez toujours bien le contenu cliquez dessus allez voir le contenu pour voir effectivement qu'est ce que vous avez pour ce prix là bon moi j'avais pris vraiment la base limitée et qui à moi me disait ok je vais attendre ce qui va se passer et je vais prendre les tracés en fonction de ce qui m'intéresse c'est ce que j'ai fait ici ben vous avez ici à les tracés comme l'aucune m pas l'aucune m ring silverstone le nurbe ring avec la partie du nord schlaf et le dernier venu à 8 euros 99 donc 8 euros 99 le spa franc-courchamps donc ça c'est un peu le système voilà qu'il faut toujours vérifier vous avez maintenant à l'heure actuelle c'est un peu la mode un des early access on sort et puis après on passe en version finale et après bon ben effectivement on reçoit des dlc voilà ce n'est pas nouveau c'est pas résa à ou autres qui a inventé en tout cas un résa c'est c'est climat studio et puis qui a été racheté par code master donc ça fait un peu tout ça fait un peu foutoir je trouve au final est-ce que où on est avec résa puisqu'est-ce que résa vraiment le contrôle de ce qu'il fait est-ce que résa il ya vraiment la patte de résa finale puisque comme je vous ai un peu parlé de l'historique ou en tout cas concernant l'historique de résa d'où ils viennent voilà c'est quand même des questions que moi je me pose on verra ça dans le test aussi mais voilà comme ça vous avez ici un résumé concernant le steam et faites bien attention je répète vérifier si vous n'avez pas encore tomis à 2 vous voulez vraiment faire le pas réfléchissez à ce que vous voulez faire mais surtout en fonction de votre budget naturellement ça c'est aussi très très important il ya eu pas mal de mises à jour aussi concernant les circuits mais également beaucoup de voitures aussi qui sont rajoutés puisque rappelez-vous en tout cas je voulais vous montrer aussi une chose quand même très importante aussi c'est cette vidéo que j'avais fait concernant ici la grosse mise à jour de je vous mettrai le lien qui vous explique qui vous montre aussi le réglage du ffb parce que ça c'est vraiment très important c'est à peu près similaire à projet car 2 et là je vais vraiment m'avancer dans cette lignée là puisque vous avez affiché ffb custom setting qui est similaire à projet car 2 qu'il fallait faire le même un peu l'historique de jack spade à l'époque avec projet car 2 qui avait fait un fichier et puis voilà il ya des améliorations à porter ici pareil franchement dit allez voir je vous mettrai le lien de cette vidéo à qui je vous montre l'astuce en tout cas pour avoir un meilleur ressenti sur votre ffb vraiment parce que ça commence par là très très important de bien régler votre volant aussi les freins puisque voilà ce s'il y avait beaucoup de problèmes au début au niveau freinage je vais un peu moins de compte en tout cas ça a été fortement amélioré ce que c'est parfait à l'heure actuelle je regarderai mon compte rendu après mais je vous mettrai je répète le lien dans le descriptif la vidéo parce que c'est vraiment très très important en tout cas pour ici pour automobis tadeuse d'avoir vraiment toutes les infos dans votre volant puisque voilà ça c'est il ya des choses qui manquent et ça va pouvoir être un peu compensé grâce à cette ce fichier là qui a été fait par quelqu'un en tout cas merci à la personne qui l'a fait et donc je vous mettrai je répète le lien dans le descriptif la vidéo nous allons nous retrouver maintenant dans l'interface de automobis tadeux pour faire vite un petit un tour des nouveautés qui ont été rajoutés en tout cas en tout cas aussi concernant les nouvelles catégories historiques a été mise aussi des choix de voitures je vais aussi tester il ya eu la gt3 qui a été mis à la gt4 qui a été mis bon là aussi il y a eu pas mal de problèmes avec avec ces gt3 et gt4 j'avais longuement expliqué dans mes lives et dans les vidéos sur automobis tadeux vous pouvez se aller voir mais on va aller directement nous vérifier dans le jeu voir ce qui a été rajouté et on va faire effectivement le même test que j'ai fait sur à cette eau c'est à dire on va prendre en premier temps la porsche 911 gt3 air et sur ce tracé de spa francourchamps à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici sur l'interface d'automobis tadeux alors déjà concernant l'interface la facilité il ya eu beaucoup de boulot qui a été fait aussi là dessus je dois dire que voilà elle est très épurée très facile ça c'est quand même voilà aussi faut le dire on est approximativement on va dire un peu avec l'interface de projet car même on voit là langue de bois on peut le dire on peut pas dire mais en tout cas voilà le fait est là c'est que c'est une interface épurée facile il n'y a pas trop de problèmes vous avez aussi quelques choses quelques petites choses qui se sont rajoutés en tout cas je les découvre avec vous aussi vous avez ici la possibilité par exemple de faire un championnat contre l'IA en fonction de différentes catégories donc ça je trouve sympa si vous voulez pas faire du multi c'est 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 voilà c'est un beau ajout qu'a fait ici Reza pour le reste les classiques multi joueurs en ce moment là vous avez la partie multi joueurs et il ya encore pas mal de choses que Reza a dit qu'ils allaient encore faire avec des championnats en ligne etc faudra voir tout ça comment ça va se réaliser mais en tout cas ici voilà vous avez déjà on va dire un jeu complet vous allez pouvoir aller dans des lobbies faire du multi si vous avez des amis vous pouvez faire des serveurs dédiés etc donc voilà il ya pas mal de possibilités et lorsqu'on va voir en premier temps c'est ce que je vais faire en tout cas tester ici ben voilà vous voyez la porsche 911 gt3r que je vais utiliser c'est la version 2020 par rapport à la version que j'ai pris de assez tôt c'était la version 2019 ici on a le spa franco rechamp 2020 la question que je me pose naturellement naturellement d'où vient ce spa est ce qu'il est laser scan ou pas j'ai vraiment beaucoup de doute en tout cas c'est pas sur le terrain ça c'est pour moi une chose en tout cas certaine mais si c'est cartographie ou par drône où ça a été pioché par 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 quelque part je vous laisse vous même juger ou en tout cas vous même donner votre avis là dessus pour le reste le contenu en tout cas sur 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 automobiliste à deux c'est que voilà il est très varié il ya pas mal de choses il ya la question que je me pose en tout cas c'est où est la patte de reza est ce que la patte de reza est vraiment sur les anciennes voitures ou tout ce qui est championnat brésilien les stock cars etc tout ce qui est formule ancienne et naturellement quand je regarde quand j'avais fait les tests sur la gt3 la gt4 j'étais moi personnellement fortement déçu par le comportement de la gt3 et la gt4 qui avait cette tendance à sautiller je trouve aussi la conduite assez assez linéaire assez oui assez voilà c'est simple assez assez bizarre maintenant je vais tester de nouveau avec la gt3 en tout cas ce qui est très bien fait en tout cas pour le reste je répète c'est que vous avez ici voilà comme vous voyez la possibilité de classifier en fonction de ce que vous avez comme catégorie monoplace cartes tout par alphabétique vous pouvez également le faire par cette liste là vraiment il ya rien à dire concernant la convivialité de du menu et la convivialité des choix des véhicules il ya l'embarras du choix il ya quand même pas mal de types de voitures des anciennes des nouvelles de la gt3 comme j'ai dit de la gt4 il ya de la formule 1 etc il ya des rajouts qui ont été faits aussi je vais essayer de vous les montrer un envoyer si la mini aussi et puis quand vous regardez les catégories aussi je vais essayer de voir si j'arrive à me retrouver les gt je suis c'est de redescendre la liste parce que voilà vous avez tout ce qui est un pro car aussi qui a été rajouté aussi donc ça c'est aussi voilà l'embarras du choix il y est donc c'est pas que vous manquez de contenu dans dans autobus a2 et effectivement la catégorie ce qui a été rajouté c'est la gt1 donc ici avec la je vais je vais retourner en arrêt je vais un peu trop vite donc vous avez ici je vais voir la mclaren f1 gtr la mercedes et la porsche 911 gt1 donc 1998 donc ça aussi tenterait bien de tester ça après pour voir un peu la différence en tout cas où est la patte de raisa parce que voilà c'est toujours la question que je me pose en tout cas en testant la gt3 etc j'ai vraiment beaucoup de à du mal à à m'imaginer que c'est vraiment la patte de raisa ça puisque quand vous connaissez automobista 2 vous savez que vraiment ils ont voilà beaucoup plus de possibilités ici est ce que c'est lié au moteur de stingman studio studio oui absolument donc je pense qu'il ya des restrictions aussi mais bon voilà je vais pas trop m'avancer je vais ici maintenant testé avec la porsche 911 de porsche gt3 r donc le même principe que la as eto corsair et la suite des jeux ça sera fait d'une manière identique et on va se retrouver sur le circuit de spa francourchamps à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici sur le tracé de spa francourchamps je regarde toujours vers l'eau parce que mon écran de obs est en haut que je vois que l'image est bonne voilà on a laissé un petit vue d'ensemble sur cette porsche 911 gt3r alors déjà je peux vous dire en premier temps concernant le moteur graphique concernant la qualité graphique sur automobista il n'y a vraiment rien à dire c'est vraiment beau c'est c'est net voilà il ya on retrouve effectivement je trouve même qu'il est mieux que projet car 2 voilà je vais vraiment prendre l'exemple je trouve qu'ici il ya eu des des choses qui ont été améliorés visuellement il ya très peu en tout cas je trouve qu'il ya très peu de scintillement il ya beaucoup moins d'hazine je trouve en tout cas c'est mon avis je répète moi je joue sur trois écrans donner votre avis ce que vous en pensez voilà vos yeux sont différents des miens mais en tout cas moi sur mes trois écrans j'ai peut-être une autre vision d'optique que vous jouez sur un écran que vous jouez en vr donner aussi votre avis mes amis de la br ce que vous en pensez parce que ça c'est aussi important ça moi je pense que c'est un des joueurs en tout cas qui est très très bien optimalisé pour la verre je pense en tout cas je reviens là dessus donnez le dans le commentaire la vidéo mais sinon voilà pour le reste propre n'est rien à dire vraiment voilà les détails sont là le circuit il est très très beau la qualité est bon mais ce n'est pas le plus important naturellement pour moi c'est la physique le rendu et puis le ressenti dans le volant et lorsque on va nous allumer le moteur ben je vous fais déjà écouté un ils ont amélioré le son en tout cas ce qui est clair parce que je n'avais pas ce sont là lors de mon dernier test quand la logique les gt3 en tout cas écouté en tout cas le son a été a été bien amélioré je trouve c'est un point positif en tout cas parce que je trouve ça très important le son on va écouter ça de l'intérieur et on va directement se diriger dans l'habitat qu'on va faire un petit tour sur ce tracé de spa francourchamps allez c'est parti voilà donc on est ici à bord du cockpit en tout cas aussi concernant le triple screen il n'y a rien à dire vraiment c'est top de top c'est vraiment très immersif vraiment il faut le dire aussi il faut donner les points positifs en tout cas c'est mon gros point positif c'est les réglages des trois écrans est vraiment nickel vraiment vous pouvez vraiment préciser faire ça avec précision pardon et voit aussi l'étendue du tableau de bord que j'essaie vraiment de synchroniser avec le tableau de bord virtuel par rapport au tableau de bord que j'ai ici allez c'est parti le spa francourchamps pas de réglages j'ai pris la voiture comme elle est j'utilise naturellement le fameux fichier fvp que je vous ai dit 8 heures du matin je pense que j'ai mis on est très beau à ça je peux dire que les arbres etc le décor ressort très bien ça il n'y a rien à reprocher sur la qualité graphique ce moteur en tout cas un petit plan de l'arrière vous voyez ouh là 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 les freins par contre c'est un peu bizarre quand même le freinage je trouve j'ai pas fait de réglages c'est mon avis on a toujours ce problème de on trouve quand même avec le frein quand je peux vous dire une Porsche en tout cas celle là on va freiner on va pas appuyer trop fort là dessus ici je dois vraiment appuyer un peu plus on va pas foutre le vent bon je je le vous Je reste vraiment sur le comportement de la Porsche, en tout cas ici pour la Porsche, c'est très, ça manque de précision je trouve, c'est très plat. Les freins, je répète, je dois vraiment appuyer plus fort sur mon frein, en tout cas le tracé, rien à dire, avec le beau rayon soleil, là, le moteur graphique Sigma Studio, je vois bien, c'est un moteur qui est bien maîtrisé, on fait un petit tour là, Je pense que les freins ont de tendance comme ça, bloqué, c'est pas normal. Non, je répète qu'il ne faut qu'un réglage, mais concernant le ressenti au volant, je trouve que ça fait, voilà, moi en tout cas c'est mon avis sur mon dérégable, il manque beaucoup d'infos je trouve, on sent les vibreurs. C'est très linéaire, voilà c'est, je dis pas que, on prend pas du plaisir, mais c'est pas le, en tout cas c'est mon avis, je trouve qu'on, c'est pas que c'est un Projet Car 2, mais on se rapproche moi personnellement fortement de la conduite de Projet Car 2, en tout cas je parle vraiment bien pour cette Porsche ici, c'est pour ça que la question que je me pose, elle est où la patte de Reiza là-dessus, qu'est-ce que Reiza peut faire, en tout cas sur leur voiture ou sur leur championnat brésilien, etc. On va aller tester, ça me tend vraiment trop, allez on va rentrer au pit. Ici on a la partie classique du circuit, on n'a pas la partie endurance. Voilà, ok. Voilà, donc ça c'est en tout cas le test ici concernant la Porsche, je reste un peu sceptique en tout cas sur la conduite, je trouve que ça c'est pas fort, je trouve vraiment le freinage vraiment assez bizarre aussi, on entend directement, alors que j'appuie pas beaucoup sur le frein, on entend vraiment, voilà, ce qui est assez étonnant de commencer à régler, maintenant je ne vais pas encore vérifier ça, mais je trouve que le problème, en tout cas je l'avais déjà remarqué lors de mes essais, je trouve que le freinage n'est pas au point sur, ici il faut vraiment fortement je trouve freiner pour avoir vraiment une réaction de la voiture, en tout cas je trouve ça un peu bizarre pour une GT3. Je vais aller tester ces nouveaux contenus là pour voir un peu la différence sur le ressenti, et on se retrouve directement pour avoir un petit avis différent peut-être par rapport à cette Porsche GT3, à tout de suite. Voilà les amis, je prends ici la Porsche 911 GT1, donc voiture de l'époque on va dire, vraiment, en tout cas de nouveau, niveau intérêt, etc, il n'y a rien à dire, on montrerait après, petite vue de l'extérieur de cette GT1, voilà, on va se mettre ici, hop, et on va changer la caméra extérieure, on va se mettre comme ça, voilà, vous avez ici donc la Porsche GT1, là il n'y a vraiment rien à dire aussi, qualité, texture et tout ça, vous voyez bien. Allez, on va aller essayer ça, voir un peu comment elle se comporte, par rapport à la Porsche GT3. La voiture de l'époque. On sent bien le châssis tapé au sol. On voit le freinage, là, en bout, de ligne droite. On se freine différemment. En tout cas, le frein, déjà, les freins sont plus précis. Sur la GT3. Pas besoin d'appuyer fort, en tout cas, sur mon frein. On voit comme là, tout de suite. Ça, c'est quand même déjà le constat de plus puce vert. On est beaucoup plus réactif, aussi. Vous allez me dire, ce n'est pas la même voiture, ça, c'est clair. La conduite est agréable, ça, il n'y a pas à dire, mais... Je trouve que c'est fort ressemblant, par rapport au ressenti, je veux dire, du FEP. Je trouve qu'il y a... Malgré le fichier que je possède... Sans linière, je trouve. Ce n'est pas déplaisant, mais je ne le fais pas. Ça me manque de... Manque d'infos. Ça me manque de... C'est plat. On a vraiment l'impression que tout est plat. C'est mon reproche. Malheureusement, ça, c'est la Porsche. Je vais me laisser tenter, en vitesse, de prendre la Mercedes pour voir. Mais, en tout cas, mon constat reste le même que mes craintes, en tout cas, ce que j'ai déjà depuis avoir essayé les GT3, etc. C'est vraiment plat. Ça me manque d'infos. Le ressenti est pratiquement identique, je trouve. Il y a juste le frein qui change. Mais je trouve que la conduite, il n'y a pas de différence, je pense. Je trouve, en tout cas, moi, personnellement, quand vous passez comme ça, d'une GT3 à une voiture pareille, je devrais encore une fois voir aussi les Merco de l'époque, ou la E30, la BM, que je n'ai vraiment pas aimé au moment que c'était fait. Allez, on va prendre ici la Merco. Je vais juste la calibrer un tout petit peu. Le FOF. Mettre bien l'angle. J'aime bien la voir. Voilà, de cette manière-là, je pense que je suis mon gros rétro. Allez, on va essayer celle-là. La Mercedes. Le son est vraiment sympa. On sent bien les vivreurs. Mais je n'ai pas, en tout cas, c'est mon avis, je n'ai pas cet effet, en tout cas, quand vous descendez dans la cuve, comme ça, vous devez sentir plus l'arrière, ce qui n'est pas le cas ici, je trouve. un peu plus joueuse. Ah ouais, la plus joueuse. On la reprend bien. Ah, d'où l'importance de bien régler son volant, malgré que gagner ses grâces au fichier. Vous mettrez le lien dans le descriptif de la vidéo. Allez voir la vidéo que j'avais faite concernant le F&B, qui est très, très important pour un automobiliste. à deux pour avoir un meilleur ressenti. Oh, là, j'ai freiné beaucoup trop tard, là. Là, ça ne pardonne pas. Là, avec cette voiture-là, sortir du gravier. C'est moins pénalisant, ici. Vous faites ça sur race route. Là, c'est l'enfer. Les frères réagissent mieux. Elle est un peu plus joueuse, là. Voilà. OK. Donc, ça, ouais, c'est bien, mais je veux dire, voilà, ça manque de vie. Je trouve vraiment que c'est très linéaire. Malheureusement, en tout cas, c'est ce que je ressens. Dans le volant aussi, c'est fort similaire. Vous avez des vibrations, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas le retour, moi, ce que je trouve que la voiture doit donner, en tout cas. Je suis bien tenté encore aller de tester encore une fois quelque chose que j'avais testé aussi. la Mercedes. Je vais voir la Mercedes d'époque. Voilà, celle-là, je la connais bien aussi. Vous l'avez aussi sur pas mal de jeux, que ce soit sur Assetto, mais également sur RaceRoom. Je me tenterais bien, effectivement, aller de retester cette manière-là. je teste un peu autre chose que la Porsche, parce que franchement, dit, la Porsche, non, je n'accroche vraiment pas. Il y a vraiment, pour moi, je n'adhère pas sur la GT3 et la GT4, je n'ai même plus essayé, mais malheureusement, c'est le constat que moi je fais. En tout cas, je parle vraiment ici avec mon direct drive aussi. Et pourtant, je peux vous dire qu'avec le fichier, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Allez, on va essayer cette dernière ici pour voir. On va être un peu plus joueuse. Oh, j'ai failli prendre le mur, là. Je reste en séquentiel, pas l'aide, puisque je n'ai plus de boîte manuelle. J'attends prochainement, j'espère prochainement, une boîte mécanique. Il y a 5 rapports ici. Ah, ça manque de vie. Fous. On sent pas assez le train en arrière, je trouve. Je le sens dans le volant, mais c'est aussi par... un réflexe aussi, parce que la connard, quand même, pas mal, cette voiture aussi, pour rouler avec celle-là, sur S-Rou, à l'époque. Mais, pas la même chose, je peux vous dire, non. j'ai fait un test un peu plus approfondi ici, parce que voilà, je ne peux pas me baser sur une voiture, alors je ne peux pas toutes les essayer, naturellement. On sent le train en arrière, mais... mais très peu, je trouve très peu d'infos dans le volant. C'est fort linéaire. Alors naturellement, conditions climatiques présentes, là c'est la force aussi, vraiment, elle est superbe, la méta est vraiment très très bien faite sur Automobista, puisqu'elle utilise le même moteur graphique que Projet Car, donc, pour moi en tout cas, c'est Slickmack Studio. Slickmack Studio. Pour le dire correctement aussi, au mètre. Voilà. Terminé ici. Ça manque de vie, je trouve, personnellement. Voilà. Je vais me mettre ici. Voilà. Allez. Voilà, donc j'ai un peu testé un peu de différentes catégories, en tout cas, avec la Porsche, la GT3, avec la nouvelle, l'ancienne Porsche, on va dire ici, avec la Merco. On va se retrouver directement pour la suite, en tout cas, de ce test, et surtout, ce bilan, on va dire, avec Automobilista 2. A tout de suite. Voilà, les amis, on se retrouve ici pour la conclusion de ce dossier, on va dire, votre Simu pour 2021. Donc ici, je vous fais un petit replay sur cette Porsche GT3 2020, en tout cas. On a vu Automobilista 2, et je vais essayer de regrouper un peu mon ressenti, on va dire, en quelques mots. Le boulot qu'a fait Reza, je ne dédigerai en aucun cas, comme vous voyez, quand je vous ai montré sur toutes les mises à jour. Bon, d'un côté, il ne manquerait plus que ça, puisqu'il y a eu quand même pas mal de soucis aussi. Les améliorations qu'ils ont apportées, ils en avaient grandement besoin aussi, puisqu'il y avait quand même pas mal, surtout quand les GT3 et GT4 sont sortis. La voiture, comme vous voyez au ralenti, je me rappelle, la première fois que j'ai testé, vu les ralentis, vous voyez quand même que la voiture sautit beaucoup moins. En tout cas, je parlais vraiment, le gros problème était aussi sur les GT4. Mais je reste un peu sur ma faim, on va dire. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'ici, le ressenti est fort similaire quand on change de voiture. C'est le comportement de la physique qui, pour moi, et voilà, malheureusement, les craintes que j'avais il y a quelques semaines au moment que les GT3, GT4, etc., et puis quand je voyais un peu l'évolution, maintenant, bon, ici, concernant l'ajout de SPA, c'est 9 euros. Est-ce qu'il en vaut la peine ? Vous décidez maintenant qualitativement, etc., il n'y a rien à dire. Visuel, il est bien. Mais je trouve quand même qu'il y a un point important, c'est la physique. Et je dois dire qu'on a tous ces simus, que ce soit, on va aller maintenant un peu un cran dessus avec la prochaine, votre simu 2021 où je vais passer à RaceRoom. Ça, c'est la troisième, la troisième partie. La partie 3 sera RaceRoom. Voilà, il faut comparer le comparable aussi, vous allez me dire, mais il faut la base, c'est la physique. Les graphismes, c'est une chose. Maintenant, effectivement, le moteur graphique, vous ne pouvez pas comparer le moteur graphique d'un Autobista avec un RaceRoom puisque les jeux ne sont pas de la même époque si on peut exprimer ça. Mais lorsqu'on fait de la simu, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on ne puisse en tout cas se contenter que des graphismes. Si c'est le cas, si vous voulez un jeu bling bling et qui, à l'heure, n'a pas d'importance pour vous, alors à ce moment-là, Automobilista 2 est un bon choix, c'est un bon compromis, c'est un bon jeu. Est-ce que c'est une simulation pure et dure ? Non, absolument pas. Pour moi, non. Il est trop, il n'est pas assez... Je regrette vraiment et ça, c'est vraiment sincèrement en tant que passionné parce que je ne suis pas là pour cracher sur un jeu loin de là. J'ai toujours, depuis même le début avec Automobilista, toujours été dans le système que, voilà, laissez-les travailler, prenez le temps, etc. mais malheureusement, moi, mon constat est fait en testant, pas rien qu'en faisant le bilan aujourd'hui ou en utilisant cette vidéo la partie 2, votre simu pour 2021. Je ne vois pas, en tout cas, à part les contenus, tout ce que peut encore apporter Reza. Oui, absolument, il y a encore des choses qui vont apporter puisque, je répète, ils ont un planning quand même de minimum 2 à 3 ans. Donc, c'est ce qu'ils avaient dit Reza, en tout cas, c'est que, voilà, le jeu allait continuer, ils allaient continuer à travailler sur Automusta 2. Mais la question est pour moi, qu'est-ce que Reza, eux-mêmes, peuvent faire, en tout cas, ou qu'est-ce qu'ils peuvent encore apporter sur cette physique ? Parce que, voilà, je reste à dire, moi, malheureusement, c'est mon ressenti, c'est le ressenti final. On peut passer, entre guillemets, d'une voiture à une autre. Je peux passer d'ici d'une voiture à cette Porsche récente, on va dire, à la Porsche 911 des années 90. Et puis, vous passez à la Merco, et puis, vous passez à une autre. Je trouve que, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas flagrant. Moi, je trouve que, voilà, même au niveau ressenti du volant, je trouve que c'est vraiment, moi, je suis déçu. On a beau à régler le volant, maintenant, heureusement qu'il y a des fichiers, comme je vous ai dit, pour améliorer ça. Mais c'était, pour ma part, c'était le même problème qu'avait Project CAR 2. Très, très chouette jeu, je veux dire, voilà, il faut pour tout le monde une simulation, en tout cas, il faut pour tout le monde un jeu, il faut pour tout le monde que tout le monde trouve son bonheur. Moi, je ne suis pas là pour dire que tout le monde doit jouer à ci ou à ça. J'essaie juste de donner mon avis. Si quelqu'un recherche, en tout cas, une simulation pure et dure, c'est-à-dire, vraiment, où il y a du ressenti, mais ce n'est pas sur Automobista, désolé, que vous allez retrouver ça. Malgré cela, que ça reste un très, très bon jeu, très plaisant, il y a moyen de faire, effectivement, des très belles courses avec Automobista, comme je l'ai dit avec la première partie avec Assetto, tous les jeux que nous avons à l'heure actuelle que vous voyez affichés puisque c'est le but aussi de les comparer, en tout cas, pour Automobista, que ce soit pour Assetto, Automobista 2, Race Room, Asset Coppison, RF2, donc Air Factor 2 et on terminera Paris Racing. Mais donc, voilà, moi, mon test et mon bilan, en tout cas, pour les gens qui voudraient, en tout cas, se lancer dans Automobista 2, je dirais qu'on est vraiment à cheval sur, moi, en tout cas, on est meilleur que Project Car 2, ça, je peux dire, oui, absolument, il y a une grosse amélioration par rapport au Project Car 2, mais ce n'est pas, pour moi, il n'est pas à la hauteur, certainement pas à la hauteur d'un Air Factor et certainement pas à la hauteur d'un e-racing et on verra la suite avec Astro Optision et Race Room, voilà, comme ça, moi, c'est ma balance à moi, en tout cas, je répète, c'est le ressenti que moi j'ai, c'est le feedback que moi je donne, vous en faites ce que vous voulez et vous êtes d'accord ou pas, ben voilà, effectivement, chacun peut donner son avis, chacun a un ressenti différent et heureusement, d'ailleurs, on est tous différents, mais j'essaye, voilà, de donner d'une manière cohérente et pas de dire, voilà, que c'est bisounours, tout est parfait, allez-y, les yeux fermés, c'est la meilleure illumination du monde, non, voilà, il faut donner le plus et le moins, il y a beaucoup de côtés positifs, en tout cas, dans Automobista 2, ça je reste à dire, graphiquement, il y a un très très bon contenu, il y a un super boulot qui a été fait par Reza, je continue à dire, mais je reste toujours sur cette question, elle est où la patte de Reza au final, par rapport de nouveau, oui, à la physique d'Automobista 1 et surtout, avec ce qu'on sait, la capacité que a Reza et surtout, ben ce sont des modeurs puisque R-Factor 1, l'historique, etc., je ne vous raconte pas si vous savez de quoi je parle, voilà, donc ça c'est un peu moi, au final, mon bilan sur cette Automobista 2, voilà, je pense avoir à peu près tout dit, je vous mettrai les liens, en tout cas, qui sont intéressants pour moi, le lien, si vous voulez améliorer quand même le rendu de votre FFB, je vous mettrai la vidéo que j'avais faite qui améliore considérablement ce rendu-là, donnez naturellement votre commentaire, votre avis aussi dans le commentaire de la vidéo, c'est toujours bien de savoir ce que vous en pensez, voilà, je me rappelle aussi, j'avais fait peut-être une statistique aussi, il n'y a pas si longtemps, bon, maintenant, une statistique, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire, je vous montre simplement, je vais essayer de la retrouver ici, de cette manière-là, pour terminer la présentation, je vais vous faire ça, de cette manière-là, voilà, je vous montre, j'avais fait une petite statistique comme ça, il y a deux semaines, et je répète, une statistique, ça ne veut tout dire et rien dire, mais quand je voyais, voilà, petit sondage, prépare son approché en 2020, quelle est votre simulation préférée en 2020, et quand vous voyez, à l'heure actuelle, je n'avais pas mis e-racing, naturellement, voilà, mais je n'ai totalement pas e-racing, j'ai mis les jeux que moi je possède à l'heure actuelle, c'est un peu dans cette manière-là, et puis les jeux que je présente sur la chaîne aussi, et quand je vois effectivement 43% et 34% c'est au coup petit sondage, donc je suis curieux de retester en tout cas à cette au coup petit sondage pour refaire effectivement un peu cette rétrospective, et vous voyez, Automobilista 2, vraiment 1%, maintenant, je répète, statistiques, ça veut tout dire, ça a rien à dire, on nous a bourré pendant toute l'année des statistiques sur le Covid aussi, et quand vous voyez l'ampleur et le final que ça a pris, voilà, ça veut de nouveau, si on doit se baser sur les statistiques, malheureusement, on ne va pas aller très loin, donc voilà, mais c'est une bonne vision en tout cas pour moi de voir un peu qu'est-ce qui manque en fait un peu à Automobilista 2, pourquoi Automobilista 2, en tout cas, quelle est votre appréciation à vous sur Automobilista 2, donc donnez le plus votre ressenti et le plus votre avis dans le commentaire de la vidéo. Voilà, je termine cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et on se retrouve naturellement pour la partie 3, votre simu pour 2021, avec le prochain test, ça sera un race room et puis naturellement, on verra ce que Reza va faire en 2021 concernant les évolutions, puisque voilà, il parle de pas mal de choses, mais ça sont des choses qu'on verra peut-être plus tard, on sera curieux de voir ce qu'on aura en 2021. On se retrouve prochainement, à bientôt mes amis, ciao, ciao. Ciao.